Le Père de Jésus fait dire, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Alors, devenir comme un petit enfant, alors ça c'est réservé à ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui ne le sont plus. Et la possibilité c'est de le devenir, ou je dirais même de le redevenir. Alors, c'est vrai que les petits enfants, on doit reconnaître, c'est mignon. Les petits enfants, c'est mignon. Et de toutes les races, toutes les races, les petits enfants sont mignons. Ils grandissent, c'est un peu moins mignon. Mais quand ils sont petits, ils sont très mignons. Et puis, en fait, je ne sais pas si vous êtes sur Facebook, il y a des choses qui me plaisent, il y a des choses qui ne me plaisent pas. Une des choses qui ne me plaisent pas du tout sur les posts de Facebook, c'est les repas que les gens mettent sur Facebook. Est-ce que vous voyez ça ? Ce que j'ai mangé ce matin pour mon petit déjeuner. J'ai dit, franchement, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Non, non, en plus ça n'a pas l'air appétissant. Mais, ce que j'aime assez bien, c'est les vidéos des animaux, ou les petits des animaux, qui jouent ensemble. Et ça, il y a des vidéos très surprenantes d'un petit animal, un jeune animal, qui montre toute la fougue d'être jeune, d'être un petit. Et il ne se rend pas compte que plus tard, il ne va pas faire ça. Mais quand il est petit, il va faire des choses. Et j'en ai vu un récemment, où c'était un petit éléphant, qui n'était pas plus grand que ça, vraiment mignon. Et il jouait avec un garçon, qui avait peut-être 12 ans, 13 ans. Et les deux roulaient les uns avec les autres. Et puis, quand le garçon s'est retiré, l'éléphant est revenu pour recommencer à rouler avec le garçon. C'était surprenant, une chose qui n'allait pas se faire plus tard. Parce que s'il fait ça plus tard, le petit garçon, il va être plutôt écrasé. Il y a quelque chose de vivant, qui bouge de beau, un petit enfant qui joue, c'est mignon. Et je peux vous dire, vous ne vous souvenez pas quand vous étiez un petit enfant, mais je peux vous assurer, vous aussi, vous étiez mignon. Je peux vous l'assurer. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette petite enfance ? Si vous voulez, vous devez revenir en arrière. Quel serait votre premier souvenir ? C'est intéressant de voir des choses qui restent, qui marquent, et que bien des années plus tard, sans avoir essayé de s'en rappeler, c'est toujours gravé, parce que quand il était petit et impressionnant, et bien cette chose a impressionné. Mon premier souvenir d'enfance, si je ne me trompe pas, c'est quand j'avais 3 ans, et mon père est revenu d'un voyage, d'un long voyage, et il avait un cadeau pour ses enfants. Je ne me rappelle plus, je crois qu'il avait peut-être 3 enfants à l'époque, il y en a eu 6 en tout. Et voilà qu'il m'a ramené une bande dessinée de Mickey. Et je peux presque me rappeler de ce qu'il y avait dans cette bande dessinée, tellement que j'étais content. Et j'ai lu cette bande dessinée, j'ai relu, bien sûr, je ne savais pas lire, mais j'ai regardé ces images, et bien des années plus tard, ces images restent gravées dans ma tête. Il y a quelque chose de très spécial, comment on est un petit enfant. Mais le petit enfant grandit, n'est-ce pas ? Il devient adolescent, et après, parfois, au malheur de sa maman, il perd tout son petit côté beau et innocent, et puis après, il a un look qui ne plaît pas forcément à la maman, mais ça, c'est que pour un temps. Et après, il devient un jeune adulte, et après, le jeune adulte devient un adulte, et après, l'adulte devient une personne d'âge mûr, mature, et après, une personne d'un certain âge, comme on dit, pérennique, n'est-ce pas ? Et alors, et là, quelque part, progressivement, on s'éloigne de cet état de petit enfant. Et que s'est-il passé à ce petit enfant ? Et bien, il a tout simplement disparu. Il a disparu parce qu'on ne le retrouve pas facilement, on ne le retrouve pas physiquement, évidemment, mais on ne le retrouve pas non plus intellectuellement, on ne le retrouve pas au niveau de ses capacités relationnelles, parce qu'un enfant qui est grand, un petit enfant qui est bien entouré par des parents qui le met en sécurité, et bien, il a le relationnel très facile avec tout le monde. Très facile. C'est moins facile plus tard. Même sur le plan émotionnel, un petit enfant, et bien, il ne sera plus ce qu'il était pendant cette période de sa vie. Et alors, dans ce passage, Jésus lâche la bombe. Il dit que le ciel est seulement pour ceux qui sont devenus comme des petits enfants. Ça veut dire qu'ils s'éloignent de devenir des petits enfants, mais quelque chose arrive à un certain moment de leur vie, que ce soit à l'adolescence, jeune adulte, etc. et qui les ramène à retrouver ce qu'ils ont perdu lorsqu'ils étaient petits enfants. Et donc, ce qui est encouragant aujourd'hui, si Jésus l'a dit, si le ciel a été fait pour des gens qui redeviennent des petits enfants, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que ce qu'on a perdu de la petite enfance, on peut le retrouver. Et alors, la petite enfance, quand on parle de la petite enfance, on parle de quel âge, normalement, les mamans ? La petite enfance ? 0 à 7. Jusqu'à l'âge de 3 ans ? 7. 4 ans même ? 7. 7 ans ? Ah non, 7 ans, on devient enfant dans la petite enfance. Alors, on ne va pas demander à voter, mais... On a compris, c'est vraiment une petite enfance. Déjà, à 7 ans, ils ont perdu leur innocence, je trouve, hein, les enfants, peut-être que c'est le cas aujourd'hui. Alors, c'est cette notion qu'un adulte pourrait éventuellement retrouver ce qu'il avait et ce qu'il a perdu. Alors, essayons d'identifier trois domaines qu'on avait, qu'on a fait perdu, mais qu'on peut retrouver. Et ça va nous aider à croire en Dieu, à aimer Jésus, à faire sa volonté et à rentrer au ciel. Ça vous intéresse, ça ? Jésus a aussi dit ceci dans le chapitre suivant. Matthieu 19, verset 14, il dit « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir en moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Donc, il réaffirme la notion de la petite-enfance. Alors, à ne pas confondre avec être enfantin, c'est de retrouver une nature de petit-enfant, pas un comportement qui est vraiment enfantin, qui est immature. Donc, je vous ai dit qu'il y a trois domaines, on en trouverait d'autres, j'en suis sûr, si on cherchait, mais je vais me contenter de trois domaines ce soir. Et ce sont des domaines qui sont tout à fait à notre portée, si on veut devenir comme. Le premier, c'est la simplicité. La simplicité. Un petit enfant, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Pour eux, tout est très simple. Il n'y a pas trop de nuances. Il y a le bien et le mal. Il y a ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il y a oui et non. Il y a noir et blanc. Il y a heureux et triste. Il n'y a pas tous les dégradés. Et ça simplifie la vie quand on voit les choses plus clairement comme ça. Eux, ils voient les choses essentielles d'une façon très claire. J'aime raconter cette histoire, je crois que je l'ai racontée une fois à l'Hermitage. C'était un pasteur qui parlait avec une petite fille de 5 ans et qui lui disait, alors tu as combien d'enfants dans ta famille ? Alors, elle a regardé avec des grands yeux, toute fière, et elle a dit, « Eh bien, pasteur, il y a 7 enfants dans notre famille. » Pasteur, elle a dit, « 7 enfants dans votre famille ? » « Oh, ben, ça doit coûter cher à tes parents. » Elle a dit, « Oh non, monsieur, non, on ne les achète pas. On fait l'élevage. C'est gratuit. » Ah ben oui, c'est vrai. Pour lui, c'était tout ce que ça coûte pour élever des enfants. Il voyait toute la complexité des choses. Pour elle, ce n'était pas compliqué du tout. « Non, non, on ne les achète pas. Ça ne coûte pas cher parce qu'on fait l'élevage. » C'est la simplicité d'un enfant qui est tellement puissante parce qu'elle peut saisir les vérités de Dieu. En fait, Jésus a dit que Dieu, intentionnellement, a caché les choses des gens intelligents pour les révéler aux enfants. Ce verset, on le trouve dans Matthieu 11, verset 25. Jésus dit ceci. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Jésus a loué son Père qui a voulu que ces vérités soient à la portée d'un enfant mais cachées des gens intelligents de ce monde. » Dieu est simple. Croire en Lui, c'est simple. L'Évangile, c'est simple. Le Saint-Esprit, c'est simple. La parole de Dieu, elle est simple. Elle n'est pas compliquée, la parole de Dieu. Les gens disent « Oh, moi, je ne peux pas le dire, je n'arrive pas à comprendre. » Jésus, c'est « Non, 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 ne va pas vite, lis, lis les parties. » Ça dit ce que ça dit. Ça dit ce que ça dit. Suivre Jésus, c'est simple, suivre Jésus. Prier, prier, c'est simple. Aimer Dieu, c'est simple. Mais, les gens qui sont intellectuels, et bien pour eux, ce n'est pas simple. Au contraire, c'est très compliqué. Quand mon épouse Denise et moi, nous sommes arrivés en France, c'était en 86, c'était dans la ville de Nîmes. Et donc, moi qui ai grandi dans un foyer français en Australie, j'ai découvré la France autrement quand même. Et j'ai rencontré un pasteur qui était un Américain, qui avait 82 ans, et qui avait passé 40 ans de sa vie à prêcher dans toute la France. Ah, j'ai dit « Ça, ça m'intéresse. » Alors, on était dans une cafétéria ensemble, et j'ai dit « J'aimerais te poser une question. » Toi, qui est venu de l'extérieur, que tu as un regard extérieur sur les français, aimé, tu déconnes bien parce que tu as prêché, tu es allé au coutard des français pendant 40 ans, je dis « Comment trouves-tu le français ? » « Comment trouves-tu le français ? » Et alors, il m'a regardé, et il m'a dit en un mot, « Sophistiquer. » Je lui ai dit « Oh, c'est pas mal ça, « Sophistiquer. » C'est plutôt bien, c'est pas méchant. » Alors, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit « Sophistiquer, sophistiquer. » Ça doit m'apprendre quelque chose sous le français, ce que je me suis dit. Et alors, je suis allé au dictionnaire, et j'ai ouvert à « Sophistiquer ». Vous savez ce qui est démarqué ? « Sophistiquer ». Cultiver. Instruire. Faisant appel à l'intelligent. Compliquer. Manquant de simplicité. Ah, j'ai dit, il y avait de la sagesse dans ce que je le disais. Est-ce que ça, pour vous qui connaissez les français, est-ce que ça correspond au tempérament français, verset un peu, hein, quand même sophistiqué, compliqué, manquant de simplicité, parfois, c'est le cas, hein. Je me demande si ça, c'est pas une des raisons qu'en France, on a tellement de mal avec cette question de foi. Vous vous souvenez, la semaine dernière, les homophones, il y a « foi », « foi » et « foi ». F-O-I-S, F-O-I-E, « manger du foie gras » et « F-O-I ». Les deux premiers, on est très bons en France, mais les derniers, on n'est pas très bons. La foi. Et je me demande si le problème de la foi, pourquoi le français a tellement de mal, à croire en Dieu, à connaître Dieu, à se rapprocher de Dieu, à l'aimer, à exprimer son cœur envers Dieu. Je me demande si, au fond, le problème n'est pas là. Une perte de simplicité dans toute notre complexité et de notre culture et de notre éducation de longues années qu'on a passées. Parfois, les gens me disent « mais comment ça se fait qu'on voit ça ? » On entend parler de grands miracles en Afrique, et puis en Asie, en Amérique du Sud, et puis on ne les voit pas trop en France ou même dans les pays occidentaux. Je me demande si une partie de la réponse ne se situe pas là. C'est la simplicité avec laquelle nous nous approchons de Dieu, qui permet à Dieu de faire quelque chose profond en nous. Alors, je l'ai vu une fois d'une façon flagrante. J'étais, c'était en 1980, j'étais dans mes premières années de pasteur, j'étais jeune pasteur, on s'est mariés l'année précédente, et voilà que je devais faire une tournée dans la Papousie-Nouvelle-Guinée. Je ne sais pas si vous connaissez ce pays, c'est juste au nord de l'Australie. Et donc, on m'avait invité à venir faire une tournée dans des églises, et puis donc, un des week-ends que je devais passer, c'était dans une école en plein milieu de la jungle, dans la île de Bougainville. Alors, vous connaissez Bougainvilliers, les plantes, on les voit beaucoup. Eh bien, c'est dans l'île de Bougainville. Et donc, c'était une école où tous les étudiants étaient logés sur place, logés mourir sur place. Et le proviseur était un chrétien né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, ferveur dans sa foi en Jésus, et il voulait que tous les étudiants puissent connaître le Seigneur. C'était une église qui était une école privée, je crois, d'une église, de l'église méthodiste, à l'époque. Et donc, j'étais invité comme l'orateur d'un camp, d'une convention de jeûne, pendant ce week-end. J'ai fait connaissance avec le staff, le personnel enseignant, et puis je découvre que la moitié étaient des Australiens, et l'autre moitié, c'était des Papons. Donc, j'arrive à à peu près la troisième réunion, et puis on commence à prier avec les gens, et le Saint-Esprit est tombé sur cette réunion, où il y avait peut-être une centaine, 150 étudiants. Le Saint-Esprit est tombé sur cette réunion, et tout d'un coup, il y a eu toutes sortes de manifestations puissantes. Il y avait des jeunes qui avaient été délivrés de mauvais esprits, il y avait des jeunes qui étaient des durs, qui se sont convertis à Christ, il y avait des jeunes qui ont été remplis du Saint-Esprit, et c'était un mort très, très puissant. À la fin, je voyais que tout le monde voulait rester, alors on a continué à prier les uns pour les autres, et à la fin, il fallait les laisser aller se coucher. Apparemment, ça continuait dans les dortoirs. Alors moi, je me réjouissais profondément de ça. Sauf que le lendemain, je découvre que le proviseur avait une révolte à gérer. Une révolte dans son corps d'enseignant, non pas des profs papous, eux, ils ont tout compris ce qui se passait, mais dans les Australiens qui étaient au-dessus de tout ça, et que qu'est-ce que c'est, ces pauvres enfants, ils sont manipulés, qu'est-ce que c'est, ils vont être traumatisés émotionnellement, vous imaginez un peu tout ce qu'on entend. Alors, est-ce que c'était Dieu ou bien pas ? Ou est-ce que c'était de l'hystérie collective, comme on veut nous faire croire ? Eh bien, le proviseur, il a annulé la réunion du matin, il a dit, on va faire une réunion pour justement en parler avec le corps personnel. Et alors, c'était une réunion chaude, ça chauffait le temps fort, et c'était surtout, et j'en avais honte, c'était les professeurs australiens qui refusaient ce qui s'était passé, et qui doit projeter cette notion de grand dégât chez les jeunes. Alors, moi, j'ai dégoûté, on va voir si c'était Dieu ou bien pas. On va faire, ce soir, une réunion de témoignages, et on va consacrer juste une demi-heure, et on va voir s'il y a des témoignages spontanés, de jeunes qui ont vécu quelque chose de profond, quelque chose qui transforme leur vie, quelque chose qui les libère, et puis s'il n'y a pas de témoignages, ou si on sent que c'est vraiment lourd, eh bien, on aura compris que c'était pas Dieu, c'était pas Dieu. Alors, tout le monde était d'accord avec ça. Alors, on arrive à... C'était vraiment comme à... ça, hein... Une confrontation de puissance, là. Et voilà que j'arrive, je me lève, tous les enseignants qui étudient, les australiens, ils étaient comme ça, les parcours, ils étaient comme ça, et puis, les étudiants, les visages rayonnants, et je dis, oh, là, ça sent bon, hein, ça, ça sent bon. Et puis, alors, j'ai dit, bon, écoutez, on a juste une petite demi-heure, alors, est-ce qu'il y a des témoignages de ce que Dieu a fait dans ta vie, hier soir ? Alors, tout de suite, il y a une main qui s'est levée, une autre main, une autre main, une autre main. Alors, on les a pris, témoignages, témoignages de vie transformées, des gens délivrés, des choses qui pesaient sur leur vie, de l'intérieur, des gens qui étaient durs, qui donnaient leur vie à Jésus, des gens qui n'avaient jamais reçu le Saint-Esprit, et puis maintenant, ils avaient reçu le Saint-Esprit, après hier soir. Et les témoignages fusaient, et après une demi-heure, on ne pouvait pas les arrêter, parce que ça continuait à venir, et ils voulaient témoigner. Après une heure, ils continuaient à témoigner, et ça a duré pendant une heure et demie, témoignage après témoignage. Vous aurez dû voir les Australiens, les profs Australiens, quitter la Réunion. Ah, ils étaient humiliés. Il y avait quoi ? Il y avait quoi ? Et il y avait la joie dans le camp. Il y avait la joie de ce que Dieu a fait. Vous savez, la simplicité. La simplicité, c'est pour beaucoup, dans notre façon de recevoir de la part de Dieu. Dieu agit avec simplicité dans notre cœur. La deuxième chose qu'on peut retrouver, après la simplicité, de notre petite enfance, c'est l'enthousiasme. Un petit enfant est enthousiaste. Un chaton est enthousiaste. Un chiot, c'est enthousiaste. Tout ce qui est petit, c'est enthousiaste. Ça bouge, ça pétille la joie, ça bouillonne en lui. Si maman dit à ses petits-enfants, alors les enfants, est-ce que vous voulez que maman vous amène au cirque ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Je ne sais pas si je suis vraiment libre. Je vais peut-être consulter mon agenda. Je vais réfléchir. Je te dirai demain, maman. Est-ce que... Oui ! Oui ! Les éléphants ! Pourquoi ? Parce que personne n'aura appris à être réservé. Ils n'ont pas encore appris ça. Alors, tout sort. Tout sort. L'enthousiasme. Et l'enfant répond spontanément, avec joie. C'est beau, ça. On avait une dame qui avait, dans notre église en Australie, un garçon, un petit garçon, et il s'appelait Mathieu. Et Mathieu, il était vraiment spécial. Il n'avait pas peur. Il arrivait, et quand il rencontrait quelqu'un dans la rue, il dit, est-ce que tu aimes Jésus ? Tout le monde, il t'apportait, à tout le monde, est-ce que tu aimes Jésus ? Alors, oui, petit, oui, oui, oui. Est-ce que tu aimes Jésus ? Et alors, un jour, j'ai vu Mathieu, et puis, j'ai parlé avec lui, et j'ai dit, alors Mathieu, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu deviens grand ? il m'a regardé comme ça, il m'a dit, moi je veux devenir un grand chrétien. Je lui ai dit, Mathieu, tu es déjà un grand chrétien. Ça, c'est un enfant, ça. Et je n'ai pas rencontré beaucoup de parents, adultes, qui vont rencontrer quelqu'un dans la rue, est-ce que tu aimes Jésus ? Au contraire, on est celui-là, il est là. Mais enfin, oui, pas de problème, parce que c'est l'enthousiasme, c'est l'enthousiasme. Et c'est pour ça que Pierre, Jésus a supporté Pierre, il l'a aimé. C'est vrai qu'il était imprévisible, c'est vrai qu'il était capable de faire tout et n'importe quoi, mais il y a une chose qu'on peut dire de Pierre, il était enthousiaste. Il était quelqu'un que ça bouillonnait en lui, et puis il disait des choses, parfois c'était des bêtises, mais il fallait le dire, pourquoi ? Parce qu'il était enthousiaste. Et quand Jésus est venu pour les retrouver après sa résurrection, Pierre et puis les autres, ils étaient dans la barque en train de pêcher, et puis Jésus arrive au bord du rivage, et puis il commence à faire à la cuisine le barbecue, comme Frère le faisait dimanche, midi, et puis il faisait cuire les poissons, et puis quand Pierre a vu, quand il a compris que c'était bien Jésus qui était là, sur la plage, alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il dit, bon, les gars, allez les filets, on les ramène, et puis on va ramener parce que maintenant il faut qu'on trouve... parce que l'enthousiasme c'est plus que ça. L'enthousiasme c'est Pierre. Quand il a vu ça, il a plongé dans l'eau, et puis il a, à la nage, il est allé jusqu'à Jésus, et puis tant pis pour les autres, qu'ils se débrouillent avec le filet et puis avec la barque. Jésus a débrouillé, il a débrouillé, il n'a pas changé Pierre. Il n'a pas changé. Et Pierre, il était comme ça, parce qu'il ne tenait pas dans les barques. Quand Jésus n'était pas dans la barque, Pierre ne tenait pas dans la barque, parce que c'était aussi Pierre qui sortit de la barque pour marcher sur l'eau vers Jésus. Pourquoi ? Parce que quand Jésus dit bien, il venait en courant. Il venait en courant. Et ça, ça c'est quelque chose qui est très beau chez une personne, c'est l'enthousiasme. Et quand je vois quelqu'un qui a perdu ce goût de la vie, qui a perdu cette joie, qui a perdu ce côté pétillant, ça a perdu ce enthousiasme, tout est lourd, tout est difficile, tout est pénible, je dis, oh, tu peux revenir à ce que c'était, tu peux retrouver ton enthousiasme. Moi, j'ai béni Dieu que je n'ai jamais perdu. J'ai perdu plusieurs choses, j'ai perdu des cheveux, j'ai perdu des dents, oui, j'ai perdu des dents. J'ai perdu plusieurs choses, mais je n'ai jamais perdu mon enthousiasme. De temps en temps, j'ai pris un coup, on se ralait un peu. Mais l'enthousiasme est là. Et ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut garder malgré tout ce qu'on a traversé. Et puis on a traversé des choses, je peux vous le dire. Mais je ne sais pas, c'est qu'il faut que moi, je suis enthousiaste. Et ça, ça me protège, la motivation de toujours vouloir rebondir pour servir Dieu et de vivre ma vie pour lui et avec Dieu. Si vous avez perdu votre enthousiasme, il y a la possibilité de le retrouver. Le retrouver, je vous le dis ça sincèrement, vous pouvez le retrouver et redevenir comme un petit enfant. Et en fait, en troisième, eh bien, peut-être que c'est la capacité la plus belle de tout enfant, c'est la capacité de faire confiance. Un enfant, il fait confiance. C'est énorme, hein ? C'est énorme. Ça, c'est pas un enfant, ça. Pourquoi il me parle, ça ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Qu'est-ce qu'il veut ? Un enfant, c'est pas comme ça. Un enfant, c'est... Un enfant, c'est... C'est oui, papa, oui, maman. C'est... Tu vois avec les petits-pupis, un an, un an, tu prends un enfant qui a un an, et puis là, et tu commences à faire ça. Il est content, il est content, il est content. Et tu prends, et tu jettes un toit en l'air, et tu reviendras. Et hop, encore, encore. Et tu vois, si tu arrêtes, non, 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 il faut continuer, il faut continuer. Pas pour un instant, rentre dans sa tête, que tu vas te jeter en l'air, et après, tu fais... Non. Mais pas pour un instant. Pourquoi ? Parce qu'il fait parfaitement confiance. Et un peu plus grand, et bien, un garçon, il te dit, fais le manège, fais le manège, fais le manège. Et puis on va faire le manège. Alors on prend ses deux mains, et puis on commence à faire le manège. Et puis, jamais pour un instant, en faisant le manège, est-ce qu'il penserait, est-ce que la pensée est pleurée son esprit qu'après trois tours, je fais un, deux, trois, par la fenêtre. non, non, pourquoi est-ce qu'il fait confiance ? Est-ce que vous avez remarqué que la confiance se perd ? Il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants, parce qu'ils vont vous croire. si vous leur dites que la lune est faite de fromage ah bah camembert au repos le popo c'est parce qu'il vous croit on doit faire attention à ce qu'on dit mais c'est magnifique de pouvoir faire confiance ça c'est une caractéristique, petit enfant faire confiance, mais quand tu vois l'adulte ouh 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 alors c'est pas la confiance c'est toujours se méfier c'est toujours se protéger c'est toujours être sur les réserves c'est toujours se dire mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a derrière je vais vous le dire mais c'est ça la pureté de la foi c'est la capacité de faire confiance à Dieu quand vous perdez votre confiance vous perdez votre foi votre foi en Dieu mais votre foi en vous aussi et votre foi dans les autres et tout est lié tout est lié parce que perdre la foi en Dieu et bien ça va se reproduire dans une perte de foi en soi-même et perte de foi dans les autres alors on est perdant sur tous les plans sur tous les plans mais si on redevient comme un petit enfant on réapprend à faire confiance parfois un peu difficile quand on a été trahi quand on a cru aux gens et les gens et bien il n'y était pas de parole aujourd'hui quand les gens disent quelque chose il y a une dame qui est venue me voir dernièrement elle était vraiment très méfiant et j'ai dit tu verras on te respectera elle m'a regardé comme ça elle ne pouvait pas croire ce que je lui disais je ne le connaissais pas mais c'est une femme une écorchée vive et que quand je lui dis ça c'était parce qu'elle n'avait pas été respectée elle n'osait plus croire qu'elle pouvait être respectée mais j'aimerais vous dire ça ça se reconstruit et quand la foi la capacité de confiance d'un petit enfant est restaurée tu amènes ça et ça colle aux promesses que Dieu nous fait alors là à partir de ce moment là ça devient puissant pour que Dieu puisse agir dans dans nos vies c'est vrai parce que cette foi d'un petit enfant et bien ne laisse aucune place pour des doutes et ne laisse aucune place pour des peurs mais aujourd'hui il reçoit de la part de Dieu comme Abraham qui lui avait la foi d'un enfant quand Dieu lui a dit Abraham tu sais ta femme elle est stérile mais je m'en occupe tu auras un enfant avec elle alors naturellement je ne vois pas comment c'est possible il avait lui il avait 100 ans et puis elle elle avait 90 ou 62 c'était 90 et alors bon si Dieu me disait à moi je dis écoute je viens mais je ne vois pas comment et puis en plus elle est stérile non seulement elle est stérile mais elle n'a pas pas la raison et puis je ne sais pas c'est qu'elle a trompé alors Abraham a dit ok c'est toi qui me dis c'est toi qui me dis si c'est toi qui me dis j'y crois première année passe par l'enfant deuxième, troisième, cinquième, cinquième, cinquième par l'enfant et il croit il lui dit qu'il a grandi il s'est fortifié dans la foi rendant gloire à Dieu sachant que Dieu était capable de réaliser ce qu'il avait promis et pendant 25 longues années jusqu'à la 200 ans et bien il a cru dans cette promesse et la promesse s'est réalisée et le nom de l'enfant était était Isaac belle histoire belle histoire et moi devant les promesses de Dieu moi je répète ce verset dans Romain 4 je dis Seigneur je me fortifie dans la foi je donne gloire à Dieu et je suis pleinement assuré que ce que tu as promis tu le réaliseras dans ma vie et aujourd'hui quand vous apprenez cette confiance et bien vous êtes sur la bonne route pour redevenir comme être des enfants ça se reconstruit la confiance ça se reconstruit je me souviens j'étais quelque temps je parlais avec un responsable d'un groupe de groupe chrétien qui se réunissait pour partager la Bible et prier ensemble et et donc à la fin de la réunion il y avait un moment de prière et pendant le moment de prière il y a un garçon de 8 ans qui s'est approché du responsable du groupe et qui a dit écoute alors moi j'aimerais être rempli du Saint-Esprit j'aimerais être rempli du Saint-Esprit le responsable du groupe il m'a dit écoute mon grand tu sais c'est pas vraiment pour les enfants c'est peut-être un peu jeune pour ça tu vois alors écoute tu penses-en à tes parents et puis on verra pas la suite comment comment le Seigneur va nous conduire avec ta demande il a vraiment freiné la semaine d'après à la fin de la réunion ils sont en train de prier pour quelqu'un quand tout d'un coup le responsable du groupe de prière il regarde le garçon c'est le même garçon 8 ans et le garçon il était là en train de parler en langue par la moins comme dans les actes des apôtres et responsable comment comment il a fait ça comment alors après la réunion il a pris la part il a dit ben qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière il m'a dit ben j'étais vraiment déçu j'étais vraiment déçu alors j'en ai parlé à mes copains dans le groupe les enfants les autres parents et ils ont dit c'est pas grave on va prier pour toi et alors dans la cuisine pendant que les parents buvaient le café et ben dans la cuisine les enfants l'ont entouré on a posé les mains on priait pour lui il a été rempli du saint pourquoi ? ben parce que la foi à l'enfance c'est plus simple c'est là c'est dans la tête du responsable il cherchait des bonnes raisons pour finalement reporter ça mais il n'y avait pas à reporter pourquoi pas parce que on doit devenir comme les petits enfants Amen et alors chers amis on a un défi devant nous n'est-ce pas parce que en faisant le tour physiquement je vois que il n'y a plus beaucoup de petits enfants mais la simplicité l'enthousiasme la confiance ah c'est une belle façon de vivre sa vie une belle façon pour la plupart les enfants c'était une période de leur vie heureuse c'est une belle façon c'est une belle façon